Yo tout le monde, c'est Gwenda, aujourd'hui nouveau tuto, comment importer les triggers d'eau sur votre carte pour remplir vos cuves d'eau et pourquoi pas, par exemple, donner à boire vos animaux, c'est quand même quelque chose d'assez pratique, on est d'accord. Comment importer ces triggers d'eau, même comment installer, puisque c'est un peu plus compliqué qu'importer, sur la phase 17, on s'en rappelle, il fallait juste importer les triggers sur votre carte et ça fonctionnait. Sur la phase 19, la manipulation a un petit peu changé, un petit peu beaucoup, c'est pas forcément beaucoup plus compliqué, c'est différent, puis quand c'est faire, vous allez voir, c'est assez simple. On va voir ça tout de suite. Avant toute chose, on va aller voir dans la description de la vidéo, il y a deux liens qui vont nous intéresser. Le premier lien avec tout simplement la playlist de tous les tutos que j'ai pu faire spécialement pour la phase 19, donc une trentaine environ à l'heure où je tourne la vidéo. Donc, je parlais des animaux tout à l'heure, j'ai fait un tuto comment importer les animaux, voilà, j'ai fait plusieurs tutos qui vont, je pense, vous intéresser. Également, un autre lien avec tout simplement le petit dossier qui va nous servir aujourd'hui à importer ces fameux water triggers, ces triggers d'eau. Donc voilà, le petit dossier, une fois que vous l'avez téléchargé, avant toute chose, je le dis, mais tout simplement, votre carte, vous pouvez faire une sauvegarde, même, il faut faire une sauvegarde au cas où l'importation, en fait, crée des problèmes sur la carte, voilà. Donc moi, aujourd'hui, je vais utiliser la map sud-américaine, donc la map Estancia-Lapacho, pour vous montrer, mais après, vous pouvez utiliser n'importe quelle carte, ça marchera pareil. Là-dessus, il n'y a pas de souci, donc faites une sauvegarde avant au cas où, on ne sait jamais. J'encourage toujours à faire une sauvegarde avant, on ne sait jamais. Et si le tuto ne fonctionne pas, vous reprenez votre carte et vous recommencez, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour vous. Moi, ça marche très bien, donc pour vous, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc, une fois que vous avez téléchargé ce petit dossier, ce petit dossier qui va nous servir aujourd'hui, vous cliquez droit dessus, extraire tout, extraire, on le dézip, c'est classique. On peut supprimer le petit dossier zip, voilà. Et on va l'ouvrir. Alors, il y a deux choses qui vont nous intéresser. Il y a un petit fichier qui s'appelle code XML, on peut l'ouvrir, donc moi, je l'ouvre avec Notepad++. Et il y a tout simplement deux parties qui vous intéressaient, cette partie-là et cette partie-là, voilà. Je reviendrai là-dessus juste après. Donc, on le laisse ouvert, on le met en bas, ici. Et on va copier le petit dossier qui va s'appeler Water Trigger. Bam, je le copie. On va aller, donc, sur votre carte, moi en l'occurrence, la map essentielle n'a pas de show. On est ici, on est dans le dossier racines de base et on va le coller juste ici, notre petit dossier. Voilà, voilà. On l'a collé ici, c'est très bien. Voilà. En fait, pour même être un peu plus technique, on va le coller dans le même dossier que le dossier Moddesk. Mais voilà, pour toutes les maps, c'est comme ça que ça se passe. On va aller, donc, sur votre carte. Voilà. Donc, moi, je vais ouvrir ma carte. Donc, en l'occurrence, là, comme je vous l'ai dit, ça va être la map sud-américaine. La map sud-américaine qui est un parfait exemple et je l'aime bien parce que, vu que c'est une map tirée de base, en fait, elle est assez simpliste et elle a toutes les fonctionnalités de base. Voilà. Plutôt qu'une map qui a installé d'autres fonctionnalités, tout ça. Après, en fait, il faut essayer, enfin, j'essaye aussi d'être un petit peu impartial parce que, bah, toutes les maps sont différentes. Il y en a qui vont avoir le mutifruit, d'autres le TP, d'autres pas, d'autres rien. Donc, d'autres, elles vont avoir aucun script. Voilà. Donc, j'essaye d'être un petit peu impartial et forcément prendre des maps, voilà, un petit peu basiques comme là, aujourd'hui, la map sud-américaine. Voilà. Donc, il devrait s'ouvrir normalement. Alors, c'est vrai que sur Genesuitor, ça prend un peu plus de temps. Ça prend pas mal de temps. C'est vrai que c'est un petit peu dommage. Donc, pour juste info, le délai d'ouverture de la carte, c'est en fonction de ce que vous avez dessus. Donc là, forcément, la map est assez conséquente. Il y a pas mal de choses dessus. Donc, forcément, elle met un petit peu de temps à s'ouvrir. Voilà, voilà, pour être un petit peu technique. Donc, on va tout simplement installer nos triggers d'eau. Donc, après, en fait, on va choisir un endroit. Alors, bon, je sais pas, moi, je vais aller, je sais pas, je vais aller, je sais rien. Je vais aller, tiens, bon, allez, je vais aller au concessionnaire, tout bêtement. J'allais au concessionnaire et on va mettre, alors, on va pouvoir mettre autant de triggers d'eau qu'on veut. Voilà. On va les configurer après, mais on va pouvoir en mettre autant qu'on veut. Bon, moi, je vais en mettre un, pourquoi pas, dans le coin ici. Alors, bon, en vrai, il faudrait, voilà, il faudrait également, il faudrait, je sais pas, une sortie d'eau ou quoi. Bon, là, en l'occurrence, après, ça va être à vous de faire la déco, voilà, à vous de faire, je sais pas, une cuve ou à vous de faire, après, je sais pas, un robinet. Bref, vous faites ce que vous voulez. On va choisir le coin ici, puis après, on va choisir d'autres endroits juste après. Donc, on a choisi cet endroit-là. On dit qu'on veut placer notre trigger d'eau ici, par exemple. Donc, on va tout simplement importer le petit dossier, enfin, l'i3D du petit dossier qu'on a importé sur votre map avant. Donc, je vais faire File, Import. On va aller, donc, tout simplement, dans la map sur votre carte, voilà. On va aller dans Water Trigger, donc le petit dossier que je vous ai dit qu'on a importé juste avant. Et là, on a un truc qui va s'appeler Water File Trigger. Et on va cliquer sur Ouvrir. Vous pouvez voir, il se met juste en bas. Et donc là, si je l'ouvre, on peut voir que j'ai trois triggers. Alors, vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Voilà, moi, j'en ai trois parce que j'en ai trois. Mais on peut en avoir autant qu'on veut. Donc, le premier, je vais le sélectionner. Je vais appuyer sur Ctrl-B, voilà. Je vais le placer juste ici. Voilà, il est juste ici. Tac, alors après, on peut le réduire. On peut l'élargir ou quoi. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, je vais le placer comme ça. Alors, il est peut-être un petit peu grand. Donc, on va peut-être un petit peu le rétrécir en termes de hauteur. Voilà. Par exemple, pourquoi pas. Voilà. Un petit peu comme ça. Donc là, on peut voir que j'ai un trigger d'eau dans ce coin. On peut, pourquoi pas, choisir un trigger d'eau. Je ne sais pas, moi, par exemple, ici. Pourquoi pas le deuxième ici. Voilà. Voilà. On peut le choisir. Voilà, deuxième ici. Voilà, comme ça. Et ainsi de suite. Après, vous voulez placer ou vous voulez vos triggers d'eau. Là-dessus, je vous laisserai faire. Et puis, si vous en avez passé, enfin, si vous avez, je ne sais pas moi, 5, 5, voilà. Et bien, on clique sur 1 et on fait CTRL D. Et ça va en dupliquer un autre. Et puis, ainsi de suite. Après, vous pouvez en placer autant que vous voulez. Juste, il faut juste les compter. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4. Voilà. J'en ai 4. Donc, ici, ça, c'est assez important. Qui part donc du 0, de l'index 0 à l'index 3. Donc, 0, 1, 2, 3. Ce qui m'en fait bien 4. Voilà. Les 4 ici. On va dire qu'on a fini de les placer. J'ai fini de placer mes triggers d'eau. Voilà. On va dire que j'ai tout fini de les placer n'importe où sur votre carte. On va cliquer dessus. On va faire File, Export, Export, Export. On n'aime pas la sélection de file, Export tout court. On va cliquer sur notre 3D qu'on a importé tout à l'heure. On va cliquer exactement sur la même. Là, je vais faire Enregistrer. Et donc, là, il demande si vous voulez le remplacer. Et on va mettre Oui. Voilà. On exporte tout. Et une fois qu'on a exporté, on peut le supprimer. On n'en a plus besoin. Votre map, vous la soyez regardée ou pas. Ah, de toute façon, là, en l'occurrence, je ne suis pas obligé. Une fois que tout ça, c'est fait, on va aller dans le mode desk. Voilà. Le mode desk de la map. On va descendre, on va descendre, on va descendre. Jusqu'à se trouver un petit truc qui va s'appeler StoryTheme. Il se peut que vous ne le trouvez pas. Si vous ne le trouvez pas, vous vous rendez en bas de map. Voilà. Et vous vous mettez ici. Donc là, en l'occurrence, j'en ai déjà. Des StoryTheme. On va aller dans le petit dossier qu'on a importé juste avant. Voilà. Et on va tout simplement prendre cette partie-là. Si, par exemple, imaginons, je n'avais pas ces StoryTheme. Donc, j'étais comme ça. Il se peut que vous ayez map, modesque et vous n'ayez pas la partie StoryTheme. Dans ce cas-là, je vais prendre toute la partie StoryTheme. Je vais tout sélectionner. Copier. Tac. Et on va le coller. Voilà. Juste ici, on va faire un trou au milieu. On va le coller juste ici. Bam. Voilà. Donc ça, c'est au cas où vous n'ayez rien. Dans mon cas, je n'avais pas rien puisque dans mon cas, j'avais déjà des choses. Donc, si vous êtes dans le même cas que moi, on va juste copier la ligne au milieu. Voilà. Juste la ligne au milieu. Copier. Voilà. On va juste se mettre à la fin du dernier. On va créer un trou pour en rajouter un. Et coller. Tout simplement. Voilà. Le mode desk que c'est fait, on peut sauvegarder. Et on va ouvrir un autre fichier qui va s'appeler item. Alors, il peut s'appeler de différentes façons. Dans le mode desk, normalement, si vous allez dans le mode desk, si vous allez dans la fameuse partie map, si vous mettez tout à la fin de cette partie map, vous avez un truc qui va s'appeler defaultItemXMLFile. Donc, moi, on peut s'apercevoir que mon item file s'appelle mapsaitem.xml. Voilà. Et donc, si je reviens bien en arrière, on peut s'apercevoir que mapsa, il est où, là ? Il est où ? Je l'avais tout à l'heure. Il est là. Mapsa underscore item.xml. C'est bien ce petit fichier-là. On l'ouvre. Voilà. Donc, là, on a plein de fichiers item. Voilà. On va se mettre au dernier. Donc, le dernier, c'était ici. On va créer un tout petit espace pour rajouter une ligne, comme avant, comme les autres. On va rajouter une ligne là. Et la ligne qu'on va rajouter, vous allez retourner dans le dossier code que vous avez ouvert avant. Et on va copier la ligne juste en dessous. Donc, item, tout ça. On va copier cette ligne-là. Voilà. Copier et on va la coller à la place, ici. Tac. Voilà, voilà. Allez, on va mettre un petit tab histoire de la ligner avec les autres. Sur cette petite ligne-là. Alors, je vais faire un petit zoom dessus. Sur cette petite ligne-là. Donc, on a le début. Donc, water trigger, class name, file name. Et donc, dans file name, on va avoir $, mode dire, $. Et là, étoile, 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 map, étoile, étoile. Bon, je vais même en rajouter une dernière. Tiens. Ça, cette partie-là, on va la supprimer. Et on va la remplacer par le nom de votre carte. Voilà. Donc là, la carte, elle s'appelle, par exemple, la carte, elle s'appelle Estanza, voilà, Estanza l'Apacho. Donc là, renommée. On va copier le nom. Alors, évidemment, il ne faut pas qu'il change parce que si vous changez le nom de votre map après avoir ajouté ça, il va falloir rechanger tout ça. Donc là, $, mode dire, $ et donc là, coller pour que ça fasse au final, $, mode dire, $, le nom de votre carte, juste ici, slash water trigger, slash trigger file 0. Voilà, voilà, voilà. Petite chose importante, il faut que la position et la rotation, tout ça soit à zéro. Si ce n'est pas sur zéro, malheureusement, ça ne va pas fonctionner. Voilà, voilà. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, on peut enregistrer et on a officiellement ajouté l'eau sur votre carte avec après, donc comme on l'a vu sur la carte, vous placez des triggers à chaque point d'eau que vous voulez ajouter. Voilà, voilà. On va juste voir une toute petite dernière chose. On va retourner dans le water trigger et donc on va ouvrir le petit fichier water file trigger. Et donc là, ici, on va avoir, donc dans BA ou station, ici, on va avoir le nombre de triggers qu'on va mettre. Donc là, on peut s'apercevoir qu'il y en a trois, sauf que si vous vous rappelez tout à l'heure sur la carte, j'en ai mis quatre et là, il n'y en a que trois. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, ce n'est pas bien compliqué. On va copier la dernière ligne, donc load trigger, tout ça, tout ça. Copier. On va faire entrer et on va en rajouter un autre. coller, ici. Voilà. Trigger node, donc là, on peut s'apercevoir, donc si vous vous rappelez bien juste avant. Donc, ça partait de 0, 0, 1, 2 et là, forcément, 3. Voilà, ce qui nous fait bien. Quatre triggers, on est d'accord là-dessus. Voilà, on a officiellement, puis après, évidemment, plus vous rajoutez de triggers, plus. Donc là, imaginons, j'avais rajouté en fait pas un trigger, mais un autre trigger. Eh bien, j'aurais rajouté une autre ligne avec quatre. Voilà, quatre, et puis cinq, six, sept. Voilà, vous avez compris un peu le principe. Donc, moi, en l'occurrence, j'en ai pas quatre. Enfin, j'en ai pas cinq, j'en ai que quatre. Ces quatre-là. On va enregistrer là, parce que moi, c'est comme ça qu'il y a fait ma map. Et ensuite, on va pouvoir fermer tout ça. Et c'est bon, ma map est officiellement configurée avec le water trigger. Et on va tout simplement tester ça tout de suite in-game, voir si tout ça fonctionne. Voilà, donc, on est en jeu. On se rappelle bien qu'on a mis le trigger ici. La petite citerne, le petit tracteur pour bien vous montrer que ça marche bien. On va dans le tracteur, on recule. Et on va voir dans le menu F1, dans les commandes, s'il nous dit, enfin, s'il nous propose en tout cas de remplir la citerne. Pour voir si ça fonctionne bien. Donc, je recule, je recule, je recule. Et voilà, ici, commencez le remplissage. J'appuie sur R et on peut voir que ça remplit bien. Alors, une toute petite chose, peut-être que vous pouvez avoir certains problèmes. Essayez de bien mettre un trigger assez large, en fait, quitte à après le rapprocher un petit peu. Mais mettez-le bien large parce que la citerne, en fait, le point qu'il va prendre est situé au milieu de la citerne. Donc, il faut bien que la citerne soit complètement dans le trigger pour qu'elle puisse proposer de charger de l'eau. Voilà, pareil, vous regardez dans la console, ici, si vous avez des problèmes. En l'occurrence, moi, je n'en ai pas, donc vu que ça fonctionne très bien. Merci à tous d'avoir regardé le petit tuto. N'hésitez pas à me proposer des idées de tuto dans les commentaires, pourquoi pas. Merci à tous d'avoir regardé la petite vidéo. Et moi, je vous dis à plus, tout le monde.